... Je m'appelle Patricia Roussel, je suis directrice de recherche à CNRS. J'anime une équipe de recherche à l'Institut de biologie et chimie des protéines sur les mécanismes de régénération de l'épiderme dans la côte et plus particulièrement les interactions des kératinocytes avec le microenvironnement matricien. Les journées d'aujourd'hui sont très intéressantes. Je trouve que les conférences auxquelles j'ai assisté ce matin étaient vraiment très enrichissantes. Les pavons ronds également, enfin là, par rapport auxquelles j'ai assisté, j'ai beaucoup apprécié les conférences ce matin montrant l'implication et l'accompagnement que j'ai beaucoup dans la réalisation du projet. J'avais surtout la finalisation, le succès des projets qui ont été présentés. J'ai trouvé ça très enrichissant. Alors, j'ai participé à beaucoup de journées, à toutes, pratiquement. Toutes les journées collaboratives pour la bonne raison que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs projets ANR labellisés par l'éducation, ce qui fait qu'en fait, je suis venue très tôt en présentant les posters de ces ANR et du coup, je suis revenue chaque année des journées collaboratives et je trouve que les journées se modernisent, en fait, de plus en plus, ont beaucoup le côté synthétique et très clair des présentations. Et c'est vrai que cette année, encore plus, l'organisation, c'est quelque chose que j'apprécie. La table ronde de ce matin était particulièrement intéressante pour moi parce que j'ai animé une table ronde l'année dernière sur le processus de réparation, cicatrisation cutanée. Et c'est vrai que la table ronde aujourd'hui, qui traitait plus particulièrement l'ingénierie tissulaire et cellulaire, était très complémentaire par rapport à ce que nous avons traité et développé l'année dernière. Ça a attiré de nouveaux acteurs qui auront également, je pense que les sujets qui ont été traités ce matin dans cette table ronde auront des retombées sur les mouvements qu'on a mis en place concernant la cicatrisation de la réparation cutanée. Ça a permis de rencontrer des nouvelles personnes, de révisager une nouvelle stratégie. Alors le lien est très clair en fait entre la table ronde et l'atelier parce que l'atelier a été construit sur la base des conclusions qu'on avait tirées, des conclusions des idées, des enjeux qu'on avait gratifiés lors de la table ronde. Et l'anglais, donc avec Julia Chanio, a voulu commencer à rassembler les acteurs en fait lors de cet atelier pour commencer à concrétiser certains des enjeux qui auraient été identifiés lors de cet atelier. Donc c'est vraiment très concret. La réalisation de l'atelier a permis de concrétiser en fait et de mettre en lien des partenaires pour commencer à réaliser en fait. Voilà. Alors Lyon Biopole m'a en fait beaucoup apporté sans forcément que j'aille me chercher moi-même. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à venir à Lyon Biopole parce que le design a été réalisé. Donc ça a été la première démarche. J'ai été aussi très intéressée par la recherche des partenaires industriels. C'est vraiment quelque chose parce que dans les thématiques scientifiques que je développe, il y a beaucoup d'applications thérapeutiques. Donc le fait de pouvoir rencontrer des partenaires industriels, c'est vraiment quelque chose que Lyon Biopole m'a apporté. Et en fait ça a été bien plus loin que ça parce que c'est comme ça que Lyon Biopole m'a proposé d'animer cet algorithme. Donc ça m'a apporté de la visibilité sur ce que je fais. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est très positif. Et puis d'élargir les réseaux de collaboration que ce soit avec les industriels mais également d'autres partenaires académiques et les cliniciens. Donc c'est là que c'est quelque chose qui est vraiment très positif. C'est parti !